Bien sûr, l'horreur et la tristesse de ce conflit, c'est que d'avoir pas de nourriture, pas d'électricité, pas de soins, de vivre la peur au ventre, c'est aussi le lot de centaines de milliers de Gazaouis en ce moment. Pour discuter donc de cette crise humanitaire du côté de Gaza, je joins Patrick Robitaille de l'organisme Save the Children. Monsieur Robitaille, bonjour. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous êtes une des ONG qui est très présente à Gaza auprès des enfants. Quelle est la situation sur le terrain pour vos équipes en ce moment? Bien, les équipes sont présentement terrorisées. Elles ne peuvent pas travailler. Ou à la maison, ils ont été déplacés eux-mêmes, s'occupent de leurs enfants. Donc, la situation est terrible pour toutes les personnes qui sont présentement à Gaza. On est là depuis 1950, puis on a vu beaucoup d'escalades, mais celle-ci est plus terrible que tous les autres qu'on a vues dans le passé. Et c'est l'immense problème en même temps, parce qu'on parle d'aide humanitaire, mais les travailleurs humanitaires, ils sont sous les bombes, eux aussi. Et donc, ça vient limiter la capacité de venir en aide là-bas, parce qu'il n'y a pas de corridor humanitaire. Non, exactement. Présentement, on commence à... on ne peut tout simplement pas bouger de façon sécuritaire. Et de plus en plus, au fur et à mesure que le carburant vient à manquer, les hôpitaux ne peuvent plus faire de diagnostic. On ne peut pas opérer, donner les soins de première nécessité, donner la nourriture. Donc, présentement, il y a un repas par jour qui peut se donner dans les centres. Mais plus ça va, plus c'est difficile d'offrir cette aide-là aux personnes qui sont déplacées. Il y en a maintenant plus de 300 000 qui sont déplacées à l'intérieur même de Gaza. Ils vont où, ces gens-là? Ils vont chez les membres de leur famille? Ils essaient de quitter Gaza City? C'est quoi le... Bien, c'est extrêmement difficile, parce qu'un endroit qui est sécuritaire, un jour, on ne l'est plus la journée d'après. Il y a les agences de l'ONU qui offrent des endroits pour pouvoir être sécurisés. Mais même ces endroits-là ont été bombardés. Il y a des 46 écoles, 48 écoles qui ont été bombardées également. Donc, les gens se réfugient dans les écoles. Il n'y a pas d'école présentement, pour des raisons évidentes. Et même des écoles sont bombardées. Donc, il n'y a vraiment aucun endroit sécuritaire où se trouver. Donc, quand on imagine Gaza qui est plus petit que l'Île-de-Montréal, avec plus de population, c'est comme si on enlevait tous les ponts, coupait l'électricité, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc, les gens sont effectivement très terrifiés. Et les enfants en particulier, c'est ce qui nous concerne. Oui, parce que les enfants, c'est sûr que les images qu'on voit à la télé rouler en boucle de ces enfants dans les hôpitaux, en sang, dans les bras de leur mère, je veux dire, c'est horrifiant. Mais la réalité, c'est que les enfants sont victimes de ce blocus, de cette situation difficile à Gaza depuis des années. Et ils sont souvent, ils sont les premières victimes de ce conflit-là, même quand ils ne le sont pas sur les bombes. Non, exactement. C'est presque un million d'enfants qui sont à Gaza présentement. Ce qu'on voit, on a fait des études, puis la santé mentale et psychologique est effarante. Une des choses qui est intervenue, c'est que quatre enfants sur cinq ne voient pas de futur à Gaza. Ils ne se sentent pas protégés ni par leurs parents, ni par la communauté internationale. Puis une société dont les enfants ne voient pas leur futur, c'est une société qui ne voit pas son futur. Donc la situation est extrêmement périlleuse. Puis évidemment, de précaire, elle est rendue complètement impossible à vivre. Quand on n'a pas de bien de première nécessité, de nourriture, d'eau, des produits d'hygiène, des couches, ça devient extrêmement pénible pour ces enfants-là qui vont être traumatisés pour des années. Il y a des discussions qui ont lieu en ce moment entre, entre autres, on entend les États-Unis, l'Égypte, l'ONU, pour essayer d'ouvrir un corridor humanitaire. C'est une expression qu'on entend souvent en temps de crise. Vous qui connaissez bien le terrain là-bas, qu'est-ce que ça voudrait dire pour Gaza si on réussit à mettre en place un corridor humanitaire? Bien, tout simplement, ça veut dire qu'on garantit qu'on est capable de faire bouger les médicaments, le personnel médical, le personnel humanitaire qu'on puisse avoir accès pour donner ces soins de première nécessité, s'occuper des blessés. Il y a plus de 5 000 blessés présentement et dans des situations qui peuvent être terribles, des souffrances qui sont atroces, donc de pouvoir faire parvenir le nécessaire pour pouvoir les traiter sur place et laisser les gens se déplacer, même si temporairement, c'est vraiment ce qu'on a besoin présentement. Chaque heure compte, en fait. Parce que, vous le dites, chaque heure compte, on sent que les groupes humanitaires comme le vôtre sur le terrain sont comme dans une course contre la montre en ce moment. Est-ce que la fenêtre se referme, finalement, pour essayer d'éviter le désastre total en termes humanitaires? On est en situation de crise. Il reste combien de temps avant que ça bascule dans l'insurmontable? Bien, la fenêtre est présentement fermée. C'est présentement un enfer où les gens sont complètement isolés et il n'y a pas d'accès aux soins, il n'y a pas d'accès à la réponse. Puis, évidemment, effectivement, ça peut être de pire en pire au fur et à mesure qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas de services, de soins. C'est l'eau potable. Donc, chaque heure, en fait, ça s'empire, ça s'empire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à craindre pour les jours et les semaines qui viennent. M. Robitaille, je vous remercie d'avoir fait le point et de nous avoir dressé un portrait éclairant et important sur la situation en Gaza. Merci. Merci. Bonne soirée.